Musique 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 15ème numéro d'Afrique Sport, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de nous suivre en Afrique, au-delà des frontières africaines. Cannes féminines Total Energy Maroc 2022, la compétition a commencé le 2 juillet dernier. Beaucoup de surprises en termes de résultats. Des rencontres avec la défaite du Nigeria face à l'Afrique du Sud. Coupe du monde U17 2022, tirage au sort, les adversaires des pays africains connus. On en parle dans ce 15ème numéro. Cannes de football Total Energy Côte d'Ivoire 2023, la Confédération africaine de football annonce le report de la compétition pour 2024. Musique Musique Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télé Sud. Rebonsoir à vos fidèles téléspectateurs de Télé Sud, de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Jean-Jacques Missé Missé, bonsoir Marceline, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Télé Sud. La Confédération africaine de football a décidé dimanche dernier du report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire, la décision de l'instance fêtière de football africaine reporte cette compétition entre janvier et février 2024. La raison avancée est d'ordre climatique. En effet, la période initiale sera une saison de pluie en Côte d'Ivoire, dont la nécessité a été prise par la Confédération africaine de football de faire jouer cette édition en saison sèche. Et la période de janvier à février 2024 a été choisie. La date exacte sera donc communiquée ultérieurement par la Confédération africaine de football. Voilà. Jean-Jacques Missémissi, on savait bien qu'entre les mois de juin et juillet, il pleut généralement en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, la CAF le sait depuis longtemps. Ils ont attendu au lieu de nous annoncer depuis que ça sera reporté. Parce que nous tous, nous savons que la Côte d'Ivoire n'était pas prête. Donc c'est juste des mots politiques. On sait. On sait. Au mois de juin et de juillet, il pleut généralement Fidel Castro. Pourtant, c'est la seule raison de pluie qui fait reporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le président Patricio Mottepe de la Confédération africaine de football a d'ailleurs dit que l'avancement des travaux des infrastructures est bon et donc ne saurait être la cause de ce report. Comment cela pourrait-il s'expliquer ? Je voudrais, d'entre vous, croire à la Confédération africaine de football. C'est-à-dire que ce n'est que la raison climatique qui a justifié le report de cette compétition. Comment vous dire que vous émettez des réserves ? Tout le monde sait. Il faut être naïf pour ne pas comprendre qu'en dehors du stade de Yamoussoukou, qui est à peu près, et que le stade principal qui va accueillir l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, même si on nous dit qu'il est presque achevé, mais on sait que la pelouse vient d'être refaite, elle n'a jamais été testée, et puis tout ce qui entoure les alentours du stade ne sont pas encore prêts, ainsi que les infrastructures de Corobo et ailleurs, à San Pedro, qui n'ont pas encore été livrées. J'ai suivi encore le président du COCAN, du comité local d'organisation, qui assurait que la Coupe d'Ivoire serait prête à livrer les infrastructures au mois de janvier, mais quand on sait tous que c'est des paroles politiques, mais pour avoir interrogé une ou deux personnes, ce ne serait pas le cas. La raison climatique évoquée serait donc l'arbre qui cache tout simplement la forêt ? Oui, je vous dis la raison climatique, tout le monde savait depuis qu'on ne peut pas jouer. Pourtant, le président du COCAN 2023, intervivé au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, a laissé entendre que la Côte d'Ivoire sera justement prête en juin et juillet. Il y a un ministre au Cameroun qui avait dit que le Cameroun serait prêt en 2019, mais vous avez vu que même en 2022, le Cameroun n'était pas totalement prêt. Donc, on fait la différence entre les paroles politiques et la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain est que tout le monde connaît les infrastructures en Côte d'Ivoire. Vous avez le stade principal, qui les lui ont juste eu ce stade principal. Il a dû rentrer en travaux alors qu'il avait déjà été livré. Et aujourd'hui, on vous dit encore que tous les alentours de ce stade ne sont pas prêts. Je vous ai dit que le stade de Yamoussoukou est le seul qui est pratiquement achevé à 97%. Si vous prenez celui de Kourougo, il n'est pas encore achevé. Si vous prenez celui de Saint-Pédro, il n'est pas encore achevé. Donc, on ne peut donc pas nous dire aujourd'hui que c'est vrai, on va nous dire que parce que les infrastructures doivent être remises à la Confédération africaine de football six mois avant... Selon le cas de charge ? Selon le cas de charge, six mois avant le début de la compétition. Moi, je ne vois pas comment cela allait être possible d'ici le mois de janvier. Donc, moi, je dis simplement que c'est une bonne raison, la raison climatique, qui en réalité n'en est pas une, parce que M. Patrick Montsepe et tout son comité exécutif, qui sont à la solde des clubs européens, savaient très bien qu'il est impossible de jouer en Afrique sud-saharienne au courant du mois de juin et de juin. Il faut dire que le pays d'Alassane et de Rahman Ouattara a beaucoup de grâces. Jean-Jacques Missimissi au Cameroun, il nous a été facile d'aller rapidement à Olympe pour constater l'effectivité des travaux. Abidjan est loin de nous. Comment faire ? Comment comprendre ? Il y a des journalistes qui se déplacent. Il y a des gens qui vont voir. Ce qui est su, c'est que c'est vrai qu'on a mis beaucoup de pression au Cameroun. Mais là, à la Côte d'Ivoire aussi, ils auront la pression, parce que plus le temps va passer. Parce que ces infrastructures ne sont pas prêtes. Donc je pense qu'ils doivent se mettre à travailler, parce que les deux mois de pluie ou les trois mois de pluie ralentissent énormément les travaux. Donc c'est pratiquement trois mois de perdus. Et là, ils doivent vraiment cravacher pour pouvoir être prêts à ce moment-là. Coupe d'Afrique des Nations Féminines Total Energy Maroc 22. La compétition a commencé le 2 juillet dernier. Beaucoup de surprises en termes de résultats à des rencontres avec la défaite du Nigeria face à l'Afrique du Sud. La cérémonie de la canne féminine Total Energy 20-22 s'est déroulée le 2 juillet au complet sportif Prince Moulet Abdallah de Rabat au Maroc. Cette 14e édition du genre repose 12 pays d'Afrique qui se rivalisent pour succéder au Nigeria victorieuse de la dernière canne jouée au Ghana. Après les matchs amicaux de préparation, les équipes ont engagé la compétition avec beaucoup de sérieux. Un sérieux déjà observé à l'entame à travers la qualité de la cérémonie d'eau-vêture que nous a servi le royaume shérifiant en présence du président de la FIFA et de plusieurs personnalités sportives. Une cérémonie très riche en couleurs avec beaucoup de ballet culturel et surtout une touche marocaine très particulière. Vous qui avez regardé attentivement cette cérémonie, Fidel Castro, Jean-Jacques Missy Missy, qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est le côté sahélien, le côté le Maroc a conservé un aspect purement de la tradition pure. La tradition pure qui est fidèle, je ne veux pas dire au pays de l'Afrique du Nord, mais la tradition méditerranéenne. Donc moi je pense que c'est ce patrimoine culturel qui a surtout retenu l'attention de tout cela. Et puis moi je commence un peu à féliciter les pays africains parce que, contrairement à ce qu'on nous sert souvent dans les grandes cérémonies européennes, moi je pense que c'est l'aspect culturel parce que l'Afrique a cessé de spécifier, c'est qu'on a une culture qui nous est propre. Et quand on va du côté de l'Afrique du Nord, on doit retrouver cet accent méditerranéen là. Et lorsque vous voyez toute cette culture qui a été dégagée à travers les figures que l'on a vues, on comprend très bien que le Maroc a voulu vendre sa culture. Et moi je dis, j'ai beaucoup apprécié et c'est toujours bien qu'on fasse référence aux gens du pays. On a vu effectivement la chanteuse Manal Benchilika qui a émerveillé les spectateurs et les téléspectateurs. La prestation de cette diva marocaine montre à suffisance avec quelle détermination le peuple du Royaume shérifien attendait cette compétition. En quelques mots Jean-Jacques. Oui tout à fait, comme Kassou l'a dit, c'est une cérémonie riche en couleurs. Donc le Maroc a resté dans sa tradition et j'encourage moi tous les pays africains qui organisent une cérémonie. Mathieu Douvetur, Burkina Faso contre Maroc. Quelques temps forts de cette rencontre. Le Maroc a resté dans sa tradition et j'ai beaucoup de temps. Mathieu Douvetur de cette compétition se joue entre le Burkina Faso et le Maroc pays haute au stade Moulet Abdallah de Rabat. Un match avec une légère domination marocaine qui aboutit à l'unique but de la rencontre à la 29e minute. Pagislan Shekbab, le dossard numéro 7 des Lyons de l'Atlas. Une victoire marocaine qui permet au Lyon de l'Atlas de se mettre en confiance à l'entame de cette compétition, sachant qu'elle se joue à domicile. À partir des activités de préparation des deux équipes en prélude à cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, l'issue de cette rencontre ne supprendrait personne. Je pense que le Maroc s'est préparé comme il faut, mais c'est un match d'ouverture. Je veux une compétition à domicile et surtout que c'est la première pour des jeunes filles. Le Maroc ne vendait pourtant pas cher la peau des étalons du Burkina Faso. Oui, mais on voit bien que c'est des équipes qui se sont préparées. On le disait ici à la dernière émission, on voit le Sénégal qui va arriver, le Burkina, c'est des équipes qui progressent. On voit la progression. Et même le Maroc, c'est vrai que c'est chez eux, mais ce n'était pas facile pour les Marocains. Fidel Castro, on a vu une formation burkinabé non complexée qui a véritablement tutoyé cette équipe marocaine en encaissant qu'un seul but. Est-ce qu'à partir de cette prestation, si on fait abstraction ou score, vous sentez que les étalons ne peuvent créer la surprise au deuxième match ? Je dois vous avouer que j'ai particulièrement, ces rencontres du premier tour, de cette première journée au temps pour moi, j'ai particulièrement aimé le Burkina Faso. Parce que quand on connaît tout ce qui s'est passé autour de la préparation de cette équipe burkinabé, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse jouer aussi facilement, de manière posée, avec beaucoup d'assurance. Plantons le décor avec cette rencontre Sénégal contre Ouganda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours dans la poule A, le deuxième match de cette poule a opposé dimanche dernier le Sénégal à l'Ouganda. Une victoire sénégalaise de but à zéro dans un match pourtant dominé par les Ougandaises. Une possession de balles estimée à 56%, moins de fautes par rapport au Sénégal. Alors, pas de carton jaune, alors que les Lyons de la Teranga en ont eu deux. Les Ougandaises ont mis le Sénégal en difficulté. Nul tété le réalisme de Awa Diakate à la 39e minute, su pénalty, et de Guénard Diaye à la 50e minute. Jean-Jacques Missémissé, cette équipe Ougandaise est à suivre de très près. On voit qu'il y a un fond de jeu et une assise. Lorsqu'on sait qu'elle a remporté le dernier tournoi de football féminin, c'est Nior Sikafa, c'était le 11 juin dernier ? Oui, parce que c'est des équipes qui progressent. Comme on a dit, c'est les pays de l'Afrique australe qui sont en train de progresser avec ce tournoi de la Sikafa, qu'ils jouent pratiquement chaque année. C'est un football qui évolue ? Oui, ça évolue, ça leur permet de jouer régulièrement et de faire des rencontres de haut niveau. Mais ici, on a vu le Sénégal qui a, pas dominé, mais qui a montré... C'est le réalisme. En compétition, pareil, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ce n'est pas la possession de balle qui est gagnée. Au classement de la poule A, au terme de la première journée, le Sénégal et le Maroc sont en tête avec trois points, mais avec un goal à virage. Le Burkina Faso est troisième et l'Ouganda ferme le tableau. Parlons de cette autre rencontre qui était très attendue par les amoureux du sport en Afrique au-delà des frontières africaines. Cameroun contre Zambie pour le premier match respectif. Dans cette compétition, le Cameroun et la Zambie se sont séparés dimanche sur un match viège, zéro but partout au stade Mohamed Saint de Casablanca. Match dominé par les Lyons indomptables. Une possession de balles estimée à 60%. Ces dernières sont restées sans violer les buts Zambiens. Quelques temps forts de cette rencontre. Les Lyons indoméens, les Lyons indoméens, les Lyons indoméens, Les Zambiens, dont le jeu était basé sur la défensive et la contre-attaque, une stratégie qui a su contenir les assauts des Camerounaises et qui ont multiplié de nombreux déchets à Fidel Castro. On est tenté de le dire ainsi. Oui, les Camerounaises ont péché par la finition. Elles ont péché par cette difficulté qu'elles ont eue à pouvoir arriver devant le portier Zambien. Moi, je dis simplement que cette équipe Zambienne, on le savait, elle ne venait pas pour faire le jeu. Elle est venue, c'est son jeu de l'habitude. Elle vient, elle défend avec un bloc bas et essaie de prendre les Camerounaises en contre-attaque parce qu'elles sont assez vélos, elles sont assez rapides. Contrairement aux Camerounaises, on a constaté que la défense est assez lourde. Malheureusement, il appartenait aux Camerounaises de trouver des solutions. Mais malheureusement, on a vu que du côté Camerounais, dès qu'on faisait deux ou trois passes à l'arrière, on sautait les lignes pour aller chercher directement les attaquantes au niveau de la ligne d'attaque. Et le milieu de terrain étant totalement désert, ça ne pouvait pas passer. Donc moi, je dis simplement, c'est que les Zambiennes savaient qu'il ne fallait pas se louper face au Cameroun. Les Zambiennes qui deviennent une bête noire pour le Cameroun, avec son football féminin. Oui, on peut le dire parce que c'était d'abord un match de revanche pour le Cameroun. Parce que vous deviez le savoir, c'est que les Zambiennes ont privé le Cameroun des derniers Jeux Olympiques. Donc les Lyons sont arrivés avec un esprit revanchard. Malheureusement, il me semble que le discours du coach a un tout petit peu un problème. Parce qu'il n'a pas su s'adapter, il n'a pas su modifier son système de jeu quand il a compris que l'équipe Zambienne est venue jouer avec un bloc assez bas et que cette équipe voulait procéder par contre. Il a appartenu à l'entraîneur de trouver des solutions. Malheureusement, et comme je le dis depuis un certain temps, c'est que je ne pense pas qu'il ait eu assez de temps et qu'il est apte pour diriger cette équipe du Cameroun. Jean-Jacques Missemissé, la femme qui a dominé ce match, vient de l'équipe adverse, c'est-à-dire la Zambie. Oui, la Zambie venait pour ne pas perdre. Le Cameroun n'a véritablement pas mouillé le maillot ? Non, même si les filles se sont battues, mais c'est dans le désordre. C'est dans le désordre, il n'y a pas eu de discipline. Comme Castrol disait tout à l'heure, il n'y a pas de discipline tactique. Donc vous voyez qu'une équipe qui joue en bloc bas et qui procède en contre-attaque, qu'est-ce que nous on fait si on veut vraiment… Le Cameroun ne semble donc pas rassurant à l'ouverture de cette compétition ? Non, je crois que ce ne sont pas les éléments qui manquent. Parce que quand une joueuse comme Aboudi est Adjara devant, Adjara c'est une fille qui garde bien le ballon, mais jouer au pied, c'est-à-dire que sa force, c'est les contrôles de balles, elle s'est orientée, elle s'est dribblée. On l'envoyait plutôt au combat, on l'envoyait Aboudi Nguyen au combat. C'était des balles aériennes, donc avec des joueuses athlétiques comme les Ambiennes, ce n'était pas évident. Tunisie contre Togo, le deuxième match de la Poulbé a opposé la Tunisie au Togo. Rencontre facile pour les aigles de Carthage qui ont atomisé les Togolaises 4 buts à 1. Les hyperviés, vraisemblablement, en manque d'espérance, ont fini le match réduit à 10. La Raison, un carton rouge reçu par Dian Khali Megam à la 54e minute. Première minute, premier but tunisien de Maria Moudi, les Togolaises ont été accueillies chaudes. Fidel Castro. On m'a dit que pour un premier voyage, pour un premier voyage, c'était pas... Vite fait bien fait. Vite fait bien fait pour les Togolaises. Non, pour être un peu plus sérieux, vous allez voir que de manière globale, les équipes maghrébines se sont très bien préparées pour cette compétition. Lorsqu'on a vu cette équipe tunisienne, je ne l'oubliais pas, c'est que la semaine dernière, en match amical, ils ont fait 0-0 contre le Sénégal. C'est des équipes qui ont pris le temps de préparer cette compétition. Vous avez vu, d'entrée de jeu, elles semblaient déjà avoir pris la chose par la main. Donc, le Togo, excusez-moi du terme, mais je pense que l'apprentissage risque d'être assez dur. Et comme si cela ne suffisait pas, Fidel Castro, Sabrina et Luzi salient l'addition 2 buts à 0 à la deuxième minute. Oui, je vous ai dit que le score aurait été un peu plus lourd si les Tunisiennes... Elles se sont bien regalées, les Tunisiennes. Oui, le score aurait été plus lourd si les Tunisiennes avaient été un peu plus sérieuses, simplement parce que vous avez marqué très tôt, premier but à la première minute, deuxième but à la deuxième minute, et je crois qu'on lâche un peu du lest. Donc, c'est une rencontre assez facile pour les Tunisiennes. Maintenant, elles sont rassurées de terminer au moins parmi les meilleurs troisiens. Et maintenant, le tour, il ne suffit pas simplement de traverser le premier toalon, maintenant voir ce qu'elles ont à l'intérieur de leur trip, quand elles vont rencontrer les deux autres cadres, que sont la Zambie dans cette poule et le Cameroun. On a quand même vu une réaction d'orgueil togolaise qui a réduit le score à la 22e minute, Jean-Jacques Missigny, par Odette Guil-Tegmaab sur pénalty. Oui, ce sont des matchs où il faut, c'est plus la capacité mentale. Et ici, avec le manque d'expérience, donc, mentalement, elles se sont dit, on ne va pas se laisser faire, il faudrait quand même marquer un but. Donc, elles sont parvenues à marquer ce but-là. Et je pense que le Togo est un pays qui, enfin, ses filles apprennent, parce que ce n'est pas des pays footballistiquement au niveau féminin. Donc, comme ce football est en train de prendre l'ampleur au niveau mondial, je pense que les pays africains ont le temps. C'est-à-dire, il faut ce genre de match, ce genre de compétition, pour pouvoir arriver à un certain niveau. Au classement provisoire de cette poule A, la Tunisie est en tête avec trois points, suivi du Cameroun et de la Zambie en points chacun. Le Togo ferme actuellement le tableau avec zéro point. Nigeria contre Afrique du Sud, détenteur du trophée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria a affronté lundi l'Afrique du Sud au stade Mouli Hassan de Urabah. Les Supergirls se sont inclinés de 1 à 1 devant une équipe sud-africaine dominante et plus réaliste. Défaite des détenteurs du trophée de l'entame de la compétition, c'est une surprise pour le Nigeria. Jean-Jacques Misse-Misse. Il n'y a pas de surprise parce que l'Afrique du Sud a toujours battu le Nigeria en match de poule. Et je pense que quand la dernière finale, je pense que le Nigeria bat l'Afrique du Sud. Donc chaque fois, ils se sont toujours rencontrés. Un cliché semblable à celui de 2018, Fidel Castro. Oui, les deux équipes en 2016 se sont retrouvées dans la même poule. Et les deux équipes ont toujours disputé le premier match. Et l'Afrique du Sud s'est toujours imposé lors du premier match. Et à la fin, les Super Falcons sont venus prendre le dessus. Mais moi, je dis que cette rencontre avait un air de revanche parce que ça essaie beaucoup plus pour l'Afrique du Sud de prendre sa revanche sur la finale perdue. Maintenant, je suis d'accord avec Jean-Jacques que ce n'est pas une surprise. Mais je m'attendais quand même à ce que le Nigeria fasse à son autorité pour cette rencontre. Il dit que la finale, là, vraiment, ce qui s'est passé en 2018, ce n'était pas un fait de hasard. Mais malheureusement, je crois qu'ils ont pris un peu cette rencontre un peu de haut. Burundi contre Botswana, toujours dans la poule C. 4 buts contre 2 en faveur de Botswana. C'est le score de l'Apathy qui a opposé les Zébreyes aux Irlandelles du Burundi. Une question à vous poser, Jean-Jacques Missemissi. On a vu deux équipes très engagées, avec Asseluti cadré, mais également beaucoup de fautes de part et d'autre. Les prochains adversaires à Nigeria-Afrique du Sud n'auront pas la tâche facile. Oui, parce que ce match, ça jouait dur. J'ai regardé le match hier, ça jouait dur. Et puis, il y avait beaucoup d'engagement. D'où le maximum de fautes qu'ils signalaient. Mais à la fin, l'équipe réaliste a marqué parce que les Botswana, elles avaient une joueuse, je crois, 10, très technique, qui faisaient le jeu. Et je pense que le score reflète la physionomie du match. Donc, c'est vrai que les Burundais ont raté beaucoup de buts, beaucoup d'occasions. Non, mais les Botswana ont pratiqué un beau football. Mais pour les matchs suivants, je ne sais pas parce que cette compétition nous réserve beaucoup de surprises. Programme de la deuxième journée de phase de poule. La deuxième journée de cette phase de poule a commencé ce mardi avec les matchs Burkina Faso contre Sénégal et Ouganda contre Maroc en ce qui concerne la poule A. Mercredi, les sujets. La Tunisie croisera le fer contre la Zambie alors que le Togo devra défier le Cameroun dans la poule B. Le jeudi 7 juillet, on aura Afrique du Sud contre Burundi, Nigeria contre Botswana. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Rappelons que les 4 demi-finalistes de cette compétition valideront directement le biais pour Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Les 4 équipes éliminées en quart de finale participeront quant à elles à un barrage intercontinental à l'issue duquel 2 dédiées sélections en lisse accéderont également à la phase finale. Terminons par la Coupe du Monde U17-20-22, le tirage sort, les adversaires des pays africains connus. Revenons sur le tirage sort de la Coupe du Monde féminine U17-20-22 qui s'est déroulée à Zurich, en Suisse, il y a deux semaines. On sait par ailleurs que trois pays africains se sont qualifiés pour les phases finales de la compétition, le Maroc, le Nigeria et la Tanzanie. Ces pays seront donc respectivement dans les groupes A, B et D. Le premier est aux côtés du pays organisateur, les USA et le Brésil. La seconde hérite de l'Allemagne, le Chili et la Nouvelle-Zélande. La Tanzanie est placée aux côtés du Japon, du Canada et de la France. Rappelons que la compétition est prévue du 11 au 30 octobre 2022 en Inde. Les groupes de la Coupe du Monde féminine U17-20-22 avec le concours de la réalisation. Dans le groupe A, nous avons l'Inde, les États-Unis d'Amérique, le Maroc, le Brésil. Fidel Castro, ça s'annonce difficile pour les Lyonnes de la classe. Les Maroc et les Syriens peuvent tirer l'épingle du jeu parce qu'en dehors du Brésil, l'Inde n'est pas aussi fameuse que ça. Donc je pense qu'avec une équipe marocaine sérieuse, elle peut tirer son épingle du jeu. Dans le groupe B, annoncés l'Allemagne, le Nigeria, le Chili et la Nouvelle-Zélande avec beaucoup de détermination, Jean-Jacques Misse-Misse, le Nigeria pourrait passer au second tour. Oui, le Nigeria peut passer au second tour. On sait que c'est l'un des pays en Afrique au niveau féminin qui domine. Mais maintenant, moi, mon inquiétude se situe toujours au niveau de la préparation. La préparation ? Au niveau de la préparation, est-ce que ces jeunes filles sont très bien préparées, mises dans des conditions comme il faut pour pouvoir affronter ces équipes ? Dans le groupe D, le Japon, la Tanzanie, le Canada et enfin la France. Une poulpe pas évidente pour la Tanzanie qui rêve pourtant d'un autre espoir après avoir éliminé le Cameroun en zone Afrique. Fidèle Castron. Je dois dire que pour une première participation, la Tanzanie n'a pas été gâtée. Parce que quand vous aviez des équipes telles que le Japon, des équipes telles que la France, je pense que, et le Canada, je crois que ce sera vraiment, vraiment compliqué. Maintenant, il reste à savoir. Moi, mon souci, c'est que, est-ce qu'elles peuvent tenir moins de 2 buts à 0 ? C'est ça, mon plus gros souci, parce que c'est le carton qu'il faut éviter. Parce que là, vraiment, c'est de l'utopie que de penser que la Tanzanie peut tirer son épingle du jeu. Et maintenant, il faudra tout faire pour ne pas être ridicule. C'est la fin de ce 15e numéro d'Afri-Export. Merci, M. les chroniqueurs, qu'on ne présente plus en Afrique, au-delà des frontières africaines. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada